Sergei Pavlovich est tout simplement terrifiant. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de m'attarder en particulier sur le Russe, qui sort tout juste d'une victoire expéditive face à Curtis Blades. Curtis Blades qui est pourtant l'un des poids lourds les mieux cotés à l'UFC. Excellent lutteur, il n'a pas pesé dans la balance face à Sergei Pavlovich. Il n'a suffi qu'un peu plus de 3 minutes aux Russes pour pouvoir l'emporter sur KO technique. Et ce qui est incroyable aussi dans ce combat, c'est que je n'ai pas compris la stratégie mise en place par Curtis Blades, qui a un excellent background en lutte comme je l'ai dit, qui sait qu'il se retrouve face à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boxeur de la catégorie des poids lourds. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il a envie de striker. Et il strike face à Sergei Pavlovich. Alors c'est vrai qu'il a essayé de l'emmener au sol à une reprise. Tentative parfaitement bloquée par Sergei, qui a une excellente défense des amener au sol avec 75% de réussite. Pour moi, Sergei Pavlovich, c'est vraiment le présent et l'avenir de la catégorie des poids lourds. 18 victoires, une seule défaite. Le mec n'a que 30 ans et sa boxe, elle est incroyable. Ces six derniers combats se sont finis sur KO ou TKO au premier round. C'est dire la faculté de finish qu'a Sergei Pavlovich. Et c'est vrai que sur Twitter, il y a énormément de personnes qui ont comparé en quelque sorte Francis Nganou à Sergei Pavlovich. Mais je trouve que leur profil, il est totalement différent. Francis, c'était le genre de monstre qui était capable d'éteindre la lumière à un combattant sans se montrer propre. Sans se montrer, on va dire, même précis j'ai envie de dire. Parce que, notamment son combat contre Gersinio, il met 3-4 coups dans le vent, il connecte une seule fois et là, il éteint complètement son adversaire. C'est totalement différent de Sergei Pavlovich qui n'a pas la puissance de Francis Nganou. Ce n'est pas un combattant qui est capable d'éteindre la lumière à quelqu'un sur un seul coup. Par contre, ces combinaisons, elles sont tout simplement fantastiques. Techniquement, c'est beau à voir. C'est un bien meilleur boxeur que Francis Nganou. Beaucoup plus technique avec ces deux points que Francis Nganou pouvait kicker. Est-ce que vous avez vu Sergei Pavlovich envoyer des kicks ? Honnêtement, pas à ma connaissance. Et puis, je trouve que Francis est beaucoup plus athlétique aussi que Pavlovich. Mais il y a un truc qui m'a surpris. Je me suis un petit peu attardé sur les caractéristiques physiques de Sergei. Quand je le vois dans un octogone, je n'avais pas l'impression qu'il était si grand que ça. Je n'avais pas l'impression qu'il était doté aussi d'une allonge importante. Eh bien, détrompez-vous. Le mec fait quand même 1m91, c'est-à-dire 2 cm de moins par rapport à Francis Nganou. Et là, il n'allonge de 213 cm. Si je me souviens bien, c'est gigantesque. C'est même 2 cm de plus que Francis Nganou. Honnêtement, je n'y attendais absolument pas. 6 combats, 6 finishes dès le premier round et pas contre n'importe qui. Là, il est sur un run incroyable. Derek Lewis, recordman du nombre de victoires sur KO à l'UFC. Il l'a éteint ou presque, puisqu'il était encore conscient d'Eric Lewis. Mais à mon avis, il est resté quelques secondes pour que Sergei Pavlovitch termine le travail en beauté. Et puisqu'il a fait à Taïtu Vassa, Taïtu Vassa qui est aussi un puncher effrayant, intimidant. Il s'est mis au milieu de l'octogone et il a envoyé ses parpaings. Ils se sont répondus du tac au tac. Et ce qui est fou aussi avec Sergei, il me rappelle un petit peu Yiripro Aska, c'est que c'est un combattant qui a tendance à prendre des coups quand même. Mais son menton, il est extrêmement solide. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu se prendre un knockdown en tout cas à l'UFC. Franchement, il est vraiment impressionnant. C'est un combattant qui ose. C'est un combattant qui n'a pas peur. C'est un combattant qui a réussi à mettre la pâtée au plus grand puncher de la catégorie hormis Francis Nganou, je veux dire. Et Sergei qui peut être caractérisé comme un boxeur, ce qu'il faut dire c'est qu'il a commencé par la lutte gréco-romaine. Et encore une fois, il a une très bonne défense désamenée au sol. Ce qui est plutôt intéressant dans une catégorie qui connaît la présence quand même de certains gros lutteurs, notamment un certain John Bones Jones. Alors justement, est-ce que Sergei peut poser des soucis à John Jones ? Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis avec cette victoire de Curtis Blades et avec son run plutôt impressionnant, logiquement, à son prochain combat, il devrait disputer la ceinture des poids lourds. Reste à savoir contre qui, ça se fera. On sait que John Jones et Stipe Miocic, normalement, devraient s'affronter en fin d'année au Madison Square Garden. Ils étaient supposés s'affronter au mois de juillet lors de l'International Fight Week. Finalement, ça ne va pas se faire. Et je me demande même si Stipe Miocic, on le reverra dans un octogone. Honnêtement, parce que depuis mars 2021, il n'a plus combattu. Il s'est fait éteindre par Francis Ngannou, mais d'une manière extrêmement violente. Et au-delà du chaos, c'est surtout le Hammerfist que Francis lui a asséné alors qu'il était déjà évanoui, qui à mon avis va lui laisser des séquelles permanentes. Et Bastipe, finalement, d'un côté, il a bien fait de prendre son temps avant de revenir, parce qu'il a laissé son menton récupéré. Et puis, psychologiquement aussi, quand tu te prends un chaos d'une telle violence de la part d'un Francis Ngannou, c'est vrai que c'est assez dur de se remettre psychologiquement. Enfin bref, revenons sur John Jones, Stipe Miocic. Si ça se fait, je pense que John Jones a absolument toutes les armes en main pour pouvoir l'emporter face à Stipe. Et le truc, c'est qu'à part Stipe, imaginons que John Jones l'emporte contre Stipe. Mais quel autre challenge lui reste dans la catégorie ? Il a battu Cyril Gann, qui est l'un des meilleurs poids lourds modernes. On aurait aimé le voir contre Francis Ngannou. À mon avis, ça ne va jamais se faire. Après Stipe, et après avoir décroché le scalp du meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, je doute vraiment que John Jones ait envie d'affronter Sergei Pavlovitch. D'autant plus qu'il a annoncé que son combat contre Stipe pourrait être le dernier de sa carrière. Et je pense vraiment que ce sera le cas. Même s'il est revenu sur ce qu'il a dit un petit peu plus tard sur Twitter, mais je pense vraiment que la meilleure façon possible pour que John Jones mette un terme à sa carrière, ce serait de s'imposer face à Stipe Miocic et de raccrocher les gants en plus de cela au Madison Square Garden, du coup dans son New York natal. Mais disons que le combat se fait entre John Jones et Sergei Pavlovitch dans le meilleur des mondes. Est-ce que vous, vous pensez que le russe a les capacités nécessaires pour inquiéter John Bones Jones ? Pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que John Jones, il est beaucoup trop complet. J'ai l'impression que Sergei, c'est peut-être un one-trick pony. Sa seule défaite en carrière, elle s'est faite lors de son premier combat à l'UFC, c'était contre Alistair Overheim. À partir du moment où il s'est retrouvé dos au sol, c'était terminé. Je vous invite à revoir ce combat et la façon avec laquelle ça s'est fini, mais le grand Dan Pound que lui a infligé Alistair, terrifiant, notamment un coup de coude. Et comme on le sait, John Jones, il est friand de ça. Il aime le grand Dan Pound, il aime faire très très mal lorsque son adversaire se retrouve au sol, en sachant que c'est un excellent lutteur, qu'il est très intelligent et qu'il ne va pas faire la même erreur que Curtis Blades. Bien évidemment que le game plan de John Jones consistera à emmener absolument Sergei Pavlovich au sol. Et le pire dans tout ça, c'est que, contrairement à Sergei aussi, qui est principalement un boxeur, John Jones, il est complet, même debout. Il sait kicker, il sait utiliser son allonge de manière adéquate pour tenir son adversaire à bonne distance. Il a un bon menton aussi. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que même si on l'a vu combattre face à Cyril Gann, ça n'a duré que deux minutes. Du coup, on n'est pas aussi conscient du plein potentiel de John Jones en tant que poids lourd. Et s'il avait vraiment une puissance dévastatrice ? Et s'il était capable, lui aussi, d'éteindre la lumière ? Il y a quand même pas mal d'interrogations concernant ce potentiel combat. Mais je suis convaincu, je ne pense vraiment pas qu'on aura l'occasion de voir John Jones s'affronter. Sergei Pavlovich est pour moi, même si ça se fait. Franchement, Bones a toutes les armes en main pour pouvoir faire déjouer le russe. En tout cas, la victoire de Sergei Pavlovich contre Curtis Blades, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour Cyril Gann. Parce que ça voudrait dire que bon gamin va devoir être confronté à Curtis Blades à son prochain combat, potentiellement à l'UFC Paris en septembre. Curtis Blades étant un profil type lutteur, on sait que Cyril a du mal face à ce genre de profil. Est-ce que vraiment quelques mois auront suffi pour combler les lacunes de Cyril au sol et en défense de lutte ? Face à un Curtis qui est quand même plutôt à l'aise là-dedans, mais qui n'a pas le fight IQ d'un John Jones. Alors, est-ce que Curtis Blades va se risquer à striker face à un Cyril Gann ? Si c'est le cas ou que Cyril parvient à défendre les tentatives d'amener au sol de Curtis, alors là, c'est du pain béni pour Cyril qui va se faire une joie de kicker et de surclasser Curtis Blades, notamment par sa mobilité, ses mouvements, son fight IQ aussi. Je le trouve beaucoup plus intelligent que Curtis Blades. Et en termes de striking, il n'y a absolument pas photo. Si ce combat se fait debout, je donne l'avantage net à un Cyril Gann, mais moi, j'aurais préféré le voir affronter Sergei Pavlovitch. Un profil comme Sergei Pavlovitch, c'est du pain béni pour Cyril Gann. On sait que Cyril a surclassé Derek Lewis, a surclassé Francis Ngannou dans les deux premiers rangs de leur combat lorsque le combat se déroulait debout. Il a surclassé Tai Tuvasa. En termes de striking, personne ne peut regarder Cyril Gann droit dans les yeux, dans la catégorie des poids lourds, si ce n'est John Bones Jones. Mais je veux dire, imaginez un Cyril face à un Sergei Pavlovitch, mais franchement, c'était la voie royale vers un nouveau title shot. Malheureusement, ce sera probablement contre Curtis Blades. Et pour moi, Curtis Blades apporte des complications beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sérieuses que les défis que lui aurait proposé un Sergei Pavlovitch. Il a déjà affronté des combattants de ce profil et il a prouvé que c'était la bête noire des gros punchers. La montée en puissance de Sergei Pavlovitch, c'est une excellente nouvelle pour la catégorie des poids lourds. Orpheline de Francis Ngannou avec un Stipe Miocic vieillissant et potentiellement avec un John Jones qui risque de prendre bientôt sa retraite. Voilà ce que je pouvais dire concernant ce fameux Sergei. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501